Nos Frenchies, Yann Kuchera et Gaël Da Silva. Honneur à Gaël Da Silva pour débuter au bar parallèle. Allez c'est bien, deux français en finale. Les deux gymnastes originaires de Lyon qui étaient entraînés par Anatoly Voronsov. Et là ça commence mal pour Gaël Da Silva, un salto en dessous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a glissé a priori. J'allais vous dire que traditionnellement l'épreuve de Glasgow réussissait plutôt bien aux gymnastes français. Malheureusement la Gaël Da Silva a complètement raté son entrée en matière. On l'avait vu tout à l'heure, Gaël Da Silva allait chercher une médaille de bronze au sol. Allez il repart, salto en dessous, vous voyez ici. Ça a lâché. Allez on remet la magnésie, on se reconcentre. Bon c'est pas un super spécialiste des barres parallèles, il est jeune, c'est son deuxième tournoi international. Bon il faut acquérir de l'expérience. Même les plus grands sont passés par là. Salto en dessous, regardez par contre tout de suite la différence. Quand ça passe, on peut regretter cette chute parce que le mouvement est très bon là maintenant. Soleil double arrière. Les exigences en coupé écart. C'est parti un petit peu de ces aberrations du code de pointage où aujourd'hui les gymnastes doivent couper le rythme des mouvements en faisant ce travail en coupé écart. Le salto au-dessus. Allez la sortie. Dommage qu'il y ait eu cette chute au départ pour Gaël Da Silva. Mais c'est un gymnaste qui monte, il revient de très très loin. Je pense qu'il va faire parler de lui d'ici les Jeux Olympiques de Pékin. C'est tout le mal qu'on lui souhaite parce que bien entendu les JO de Pékin en 2008 sont l'objectif de tous ces athlètes. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.